Bonjour et bien bienvenue pour la vidéo setup je vous présente mon chez moi donc on est ici sur un appartement de je dirais 2 mètres carrés 1,5 voilà après bon ça c'est juste mon salon j'ai des couloirs qui m'appartiennent à moi j'ai même des escaliers chez moi ok est ce que du coup on peut rentrer chez toi je crois que c'est chez toi sinon non c'est chez la bonne on va rentrer je crois que j'ai installé mon setup là on va rentrer le carton il y a encore le chat de la bonne qui est là en vrai les gens étaient bien cette intro non c'est ça change de d'habitude ça change j'espère qu'ils vont me dire oui et bien voilà les gens je vous montre enfin la vidéo setup je vous l'avais promis pour les 2000 abonnés alors du coup par quoi on va commencer on va commencer par cette chaise voilà parce qu'il ya beaucoup qui ont des chaises gaming qui ont coûté un bras parce que c'est des marques moi c'est un truc que j'ai trouvé sur le bon coin à pas très cher j'en suis content c'est vrai que c'est plus confortable par exemple que des chaises comme celle ci voilà ok ça au bout de deux heures j'en peux plus de ma vie donc c'est vrai que ça mine de rien ça change pas mal après si tu te rapproches on peut voir que mon chat a légèrement refait un peu le siège voyez c'est un peu plus stylé on a des petites dreadlocks comme ça qui commence à pousser grâce à mon chat bon heureusement que c'est un siège qui m'a coûté que 50 euros c'est parce que en général tu vois ces sièges là ça coûte 300 euros et 300 euros pour terminer comme ça bon j'avoue que là mon chat il aurait fait le tour de l'appartement au moins trois fois je pense il serait à la spa sûrement oui et mort j'aurai ramené son cadavre alors du peut-être pas dire ça à la vidéo de dire que tu vas tuer un animal ne touchez pas aux animaux soyez gentils c'est bon comme ça j'évite aussi les signalements youtube c'est pas mal incitation à la haine envers les animaux maltraitance alors du coup qu'est ce que j'ai en ma possession pour faire les vidéos alors déjà on va commencer par exemple par cette batterie voilà batterie qui sert à alimenter la caméra qui me filme la plupart du temps pour mes vidéos unboxing test ou à vie qui est un panasonic lumix gx 80 que mon cadreur juste ici tiens je vois pas comment on peut faire pour le montrer bah attends regarde moi j'ai une idée tu vois moi moi je suis un petit malin je suis un petit génie si on s'en fout que je filme pas en fait voilà voilà le petit appareil qui me filme franchement un petit appareil vraiment très cool qui fait de très belles images en 4k appartement une bonne lumière mais le seul problème c'est que ça enregistre que 30 minutes max donc c'est un peu gênant et il n'y a pas le l'écran qui se retourne pour voir si je suis bien cadré ce qui fait qu'en général ça m'est arrivé de filmer faire un c'est flou et quand il faut retourner une heure c'est chiant parlons de lumière d'ailleurs ça c'est une super transition nous avons aussi du coup pour que je puisse m'éclairer convenablement avoir une belle image une lumière que j'achetais sur amazon pas cher et c'est de la merde c'est la merde pourquoi parce que ça tient c'est vraiment bancal déjà si je tire un tout petit peu la voyez un gros jeu juste ici avec une petite vis là je pense que c'est à deux doigts de péter ok donc j'évite de trop la toucher en général ce qui est bien c'est qu'on peut la régler ok et c'est plus puissant que mes ampoules que gère se connecter ici qu'en général j'allais limite on allume plus ça quand je vais créer ma pièce que les ampoules après le pied ça prend de la place je peux pas le mettre droit parce que sinon ça se casse la gueule te marre pas c'est trop chiant en vrai c'est trop pénible quoi donc pour la placer c'est chiant en fait c'est chiant donc ça c'est fait qu'est ce qu'on a d'autre alors pour les live verts parce que vous avez vu que je faisais de temps en temps des live verts j'ai du coup le casque qui est l'oculus quest qui est vraiment un casque super cool parce que c'est un casque qui peut permettre de jouer à de la verre sans fil et ce qui est vraiment très bien c'est que non seulement on n'a plus de câbles donc on se fait pas chier à taper dans les câbles lorsqu'on fait des mouvements et je pense que yann tu t'en est rendu compte d'un point quand on tapait sur les gens dans le bar 1 bravo ce qui est con avec ton truc c'est que quand tu veux faire un live tu es obligé de le câbler bah oui parce que sinon je peux pas streamer ça je vais leur expliquer juste après et aussi ce qui fait qu'on peut avoir une aire de jeu juste incroyable si je veux un terrain de foot comme air de jeu je peux avoir un terrain de foot et du coup je peux me déplacer à pied et pas avec les jeux c'est donc ça c'est vraiment cool les deux manettes sont juste là voilà les manettes pour ceux qui connaissent pas du tout ainsi jamais qu'on a dit coup voilà ça c'est les manettes oculus donc voilà c'est c'est basique ça ça se prend bien en main franchement c'est cool et du coup effectivement j'ai un câble alors câble qu'on a cherché tout à l'heure que j'ai rangé que j'ai perdu on n'a pas assez à trouver du coup en fait on va jouer mais je le retrouvais après la vidéo je pense et on va se dire bah il était là et du coup c'est un câble en fait qui se branche en usb c'est donc c'est de l'usb c'est un pouvait voir juste ici qui se branche en usb 3.0 sur la tour ce qui permet en fait de le connecter avec l'oculus link ce qui fait que ça fait comme si on avait un oculus c'est le rift s et du coup ce qui permet d'avoir simplement la puissance du pc qui sera utilisé pour les jeux verts donc là on a une meilleure qualité parce que là sinon c'est le processeur c'est un snapdragon 845 si je dis pas de bêtises donc la qualité des jeux est moindre là c'est la puissance du pc donc on a la qualité des jeux pc en verre et ça me permet de capturer l'écran pour pouvoir faire les live si j'avais pas ça je ne pourrais pas faire les live ce serait beaucoup plus compliqué qu'est ce qu'on a d'autre on va continuer on va faire on va essayer de faire du moins intéressant au plus intéressant donc j'ai des enceintes pour le son voilà de chez logitech qui sont plutôt cool voilà ça va coûter 50 euros je crois donc il ya deux enceintes une ici une de l'autre côté alors où les ingénieurs sont je sais c'est pas terrible parce que je mets les enceintes tu t'es fait mal avec un carton non je me suis juste fait le carton je t'ai vu je me suis juste demandé ce que j'étais là et puis on a une une baffe ici voilà qui permet d'avoir des petites basses plutôt sympathique quand on les règle à tout en mêlée voilà alors le way pour les fous du câble management ne regardez pas en bas c'est une horreur et il faudrait que je passe encore l'aspirateur ce qui est putain la poussière qui s'accueille c'est bizarre parce que la poussière j'ai l'impression s'accumule surtout ici je ne sais pas pourquoi mais peut-être que je passe beaucoup de temps ici aussi donc voilà pour le son quand je veux que ça sorte des enceintes sinon bah en général ça sort de ce casque le bailleur dynamique dt 770 pro qui est pour l'instant le meilleur casque que j'ai pu tester actuellement ce casque est confortable il a une qualité de son incroyable niveau construction c'est robuste franchement c'est super cool malheureusement j'ai mon chat qui l'a bouffé comme vous pouvez voir ceci et le bout de câble que j'ai réparé donc je me suis fait un atelier où j'ai dessoudé enfin j'ai dénudé les câbles j'ai des ressoudés j'ai tout remis voilà j'ai réussi à le sauver pour l'instant je sais pas combien de temps ça va venir là pour le coup mon chat a vraiment fait la part le tour de la part deux fois quand il m'a bouffé ça c'est peut-être lui qui a bouffé le câble qu'on n'a pas retrouvé peut-être c'est qu'il m'a déjà emmené des pièces pour les jouer avec j'ai galéré pour les retrouver qu'est ce qu'on a d'autre on va continuer sur le son avec du coup ce petit micro qui est le anclion mode mic wireless qui est un micro casque en fait qui se branche sur n'importe quel casque grâce à la fixation à aimant on colle son petit aimant avec un truc adhésif et on vient tout simplement je vais galérer là et regarde tac voilà magnifique et du coup on vient placer son micro et là ce dt 770 pro qui était juste un casque audiophile devient un micro casque franchement c'est magnifique le qualité du micro pour du sans fil est juste incroyable est juste incroyable on peut même faire de la voix off avec c'est pour dire à quel point la qualité est vraiment super cool donc voilà pour faire des lives c'est le top pour le son on va continuer sur le son du coup on a ici un micro que je suis en train de tester c'est un micro de chez focusrite avec le pack focusrite scarlett solo donc on a dans ce pack en fait ce micro en xlr qui est juste je suis en train de terminer mes essais puis ensuite je vais faire vidéo mais qui a une qualité vraiment de dingue je trouve on a dans ce pack aussi ce casque audio pareil de chez focusrite donc voilà qui ressemble en fait en design un at un audio technica c'est un ath m50x mais le problème c'est qu'il fait beaucoup plus cheap et la qualité de son est en deçà d'un audio technica et surtout d'un meilleur dynamique il n'est pas non plus dégueulasse en termes de son mais c'est pas ce qu'il y a de mieux voilà donc c'est dommage et enfin on a la petite carte son qui est juste ici voilà qui va venir capturer le son de mon micro donc branché en excélère ici on peut régler le gain là on a une alimentation 48 volts pour alimenter le micro on peut y brancher le casque et avoir le retour son direct ça c'est cool pour éviter de trop gueuler et du coup voir si on sature pas non plus donc voilà branché bien entendu en usb sur ma tour sur quoi on va continuer bas les périphériques tiens pour l'instant j'ai toujours ma souris c'est une logitech g wireless pour l'instant je l'ai toujours mais je vais très bientôt je pense la changer pour tester la glorious modèle d qui est une souris qui m'intéresse énormément souris petite et légère ça c'est des souris qui m'intéressent énormément donc voilà je vais la vendre si jamais il y en a qui sont intéressés pour me l'acheter bah dites le moi dans les commentaires le clavier que je suis encore en train de tester mais sur lequel je vais bientôt faire la vidéo c'est le clavier le 2 key one 2 mini voilà qui était vraiment un clavier sur lequel au début j'avais des doutes je me suis dit putain c'est petit c'est cool mais est ce que je vais réussir à m'y faire et finalement je m'y suis fait je le trouve vraiment très cool les touches en pcb c'est juste une qualité incroyable le ressenti est ouf le rgb est vraiment très sympathique on peut le personnaliser comme on veut franchement c'est super cool le seul jeu où j'ai eu des soucis c'est pour PCM 2019 qui est pas l'un des jeux les plus joués au monde donc voilà c'est pas non plus ce qu'il y a de plus embêtant c'est surtout parce qu'il manque les flèches mais non même pas les flèches c'est le pavé numérique mais sinon j'ai fait de du montage vidéo des jeux vidéo j'ai fait de la retouche photo bien qu'il n'y a pas trop besoin du clavier j'ai fait aussi du codage bah c'est top et même pour faire du manuscrit c'est franchement nickel après sur le setup au niveau des périphériques bah on a cet écran ce magnifique écran samsung de 49 pouces pareil je suis en train de monter la vidéo donc voilà un écran de 49 pouces en 144 air c'est du 1080 par 3840 c'est une dalle qled qui est hdr 600 c'est bien mais pour l'instant les jeux ne sont pas compatibles hdr 600 mais au moins il peut faire de l'hdr donc voilà c'est vraiment un écran top pour faire du montage vidéo surtout parce que j'ai une timeline juste énorme et qui m'intéresse c'est beaucoup aussi pour le streaming pour avoir deux écrans et ne pas avoir de bordure et ça franchement c'est top et du coup chose très importante c'est que en téléphone j'ai changé mon one plus suite contre un note 10 plus ce qui fait que ça me donne accès au samsung dex donc je vais vous montrer c'est pas de desk plutôt non c'est dex d'ex d'ex et c'est moi le youtubeur high tech ok le disait que desk soit non mais surtout que c'est moi le youtubeur high tech ok toi t'es quoi t'es un caméraman qui n'y connaît rien même pas payer bénévole en plus et ouais moi j'exploite ceux qui travaillent pour moi vivement que tu perds ce que je fais rémunérer mais ça se trouve j'ai jamais percé du coup ce qui fait que je branche mon téléphone en hdmi sur l'écran je mets si je veux hop sur le chargeur sans fil pour qu'il continue à charger avec l'écran ce qui est très bien c'est qu'on peut séparer l'écran en deux et afficher deux sources différentes donc soit son pc sa console ou son pc et bas le samsung dex donc je vous montre tout de suite tac du coup je vais mettre là vous avez par exemple l'écran de mon pc moi je vais changer mon écran de pc je vais pas le mettre là là je vais mettre à gauche le samsung dex à droite je vais mettre du coup mon pc je mets sur displayport j'espère que je me suis pas planté parce que non c'est bon du coup à droite j'ai mon pc là je vais venir déverrouiller je vais mettre le mode il est où il est là voilà je vais mettre le mode samsung dex donc samsung dex qu'est ce que c'est c'est comme si on avait en fait un pc alors c'est pas du windows mais c'est spécifique à samsung mais ça fait comme si on avait un pc windows en fait du coup j'utilise ma mon téléphone j'ai dire ma tablette non pour savoir que c'est grand mais c'est mon téléphone voilà j'ai tout simplement ma souris et je peux ouvrir mon chat youtube je peux ouvrir mon chat twitch j'ai ici un petit logiciel très pratique qui me sert en fait de stream deck qui me permet de changer de scène de chance de lancer tout simplement le stream soit de diminuer le son de windows ou l'augmenter ou le couper pareil pour le micro donc voilà c'est ultra pratique ça m'a évité d'acheter un stream deck à 140 euros là ça m'a coûté 10 euros donc voilà grosse économie ce qui fait que je stream ici et je regarde le chat là franchement c'est top c'est vraiment trop pratique je suis super content de ce que j'ai fait là ça me convient parfaitement le seul bémol c'est que j'ai pas le retour obs donc le retour direct direct et voir s'il ya une petite couille ou non mais bon bah au pire je rajouterai un petit écran de quelques pouces tactile pour juste afficher obs et ce sera parfait quoi alors pourquoi j'ai fait comme ça c'est parce que si je mets en plein écran évidemment je vais pas streamer un écran 32 9e parce que sinon vous allez avoir des grosses bandes noires en haut et en bas ça va pas être terrible et si je mets le jeu en fenêtres et en fait ça apporte quelques lags ou bugs ce qui fait que c'est pas terrible en fait en stream si vous voulez voir regarder le dernier live gta 5 vous comprendrez je peux mettre mon jeu en plein écran ça marche nickel donc voilà donc là comme ça je suis tip top et vu que je parle des streams est ce que c'est pas la bonne transition pour vous parler de la webcam qui me filme pendant mes streams est juste ici c'est une logitech c922 voilà qui est juste là qui est une caméra qui donne une belle qualité d'image pour juste afficher ma salle tronche en live pourquoi c'est là tout simplement parce que c'est la seule que j'ai trouvé en occasion sur le bon coin voilà il y avait celle là hashtag pauvre voilà n'empêche que je l'ai eu pour 25 euros je crois au lieu de 90 du coup je suis plutôt content elle était quasiment neuve donc nickel quoi donc voilà je crois qu'il ne reste que les deux choses les plus intéressantes et importantes pour moi d'ailleurs est ce qu'on va faire c'est qu'on va décrocher ça paf et on va remettre le grand fond d'écran c'est mieux voilà donc dès que j'ai fini je mets le partage d'écran en arrêt et je reviens sur mon pc si je parlais vite fait des logiciels tant qu'à faire parce que ça fait partie quand même du setup alors pour le stream qu'est ce que j'utilise bah tout simplement j'utilise obs qui est juste là logiciel ultra connu des streamers je pense que c'est le logiciel le plus utilisé c'est vraiment un logiciel tip top extrêmement facile à configurer voilà bon j'ai mon logiciel c'est obs j'ai fait pas mal de petits réglages pour essayer d'avoir un stream le plus propre possible avec des scènes et tout des scènes que j'ai fait quasiment moi même à part quelques petits trucs mais voilà c'est du fait maison voilà j'ai mis quand même très grosse après midi pour faire ça alors qu'il y en a ils feraient ça en une heure et en logiciel de montage j'utilise maintenant filmora 9 donc filmora 9 alors les logiciels de montage on est testé plein sony vegas pro adobe premiere pro it film express filmora pro 2.0 filmora 9 voilà j'ai fait tout et n'importe quoi et finalement c'est ce logiciel là que je garde parce que esthétiquement je le trouve très cool il propose plein d'options ultra pratique et facile d'utilisation et qui répondent à tous mes besoins pour mes montages surtout unboxing à vie donc voilà j'ai pas besoin de plus en fait il remplit tout ce qu'il faut les lectures sont ultra rapides sur la timeline franchement j'ai eu aucun bug pour l'instant avec ce logiciel je touche du bois 1 je dis bien pour l'instant donc voilà et si je peux j'essaierai de passer sur filmora pro 2.0 qui encore un cran au dessus qui vraiment pas mal qui propose des outils qui peuvent beaucoup m'intéresser surtout là pour des vidéos best of donc voilà pour les images pour les miniatures j'utilise photoshop et pour enregistrer mon son micro donc celui ci j'utilise adobe audition voilà qui sont deux logiciels très connus là aussi très puissant donc voilà qui remplissent tout ce dont j'ai besoin même si bon adobe photoshop pardon c'est ultra puissant c'est ultra cool je fais quand même des miniatures qui sont complètement moches mais ça c'est parce que je n'ai aucun goût artistique je suis une bille en design question pourquoi tu te marres toi il se fout de ma gueule en plus te marre pas c'est pas drôle il se fout de ma gueule non mais tu te fous de ma gueule ouais t'es un bâtard j'ai faim en plus moi aussi les gros dalleux putain je suis en train de penser aux pizzas maison qu'on va se faire ce soir pour un goûter avant j'ai mangé les quatre points de chocolat ce matin il y a un goûter là ouais en plus regarde il est en train de se reposer pour avoir une viande tendre pour le goûter il te regarde en mode qu'est-ce que tu me casses libre et grâce à ça que tu vas faire des vues ben oui ça j'en parlerai après donc voilà qu'est ce que j'utilise d'autre pour le bah je crois que c'est déjà tout c'est déjà pas mal et voilà tous ces logiciels bas en plus tout ce que je veux faire donc c'est cool voilà on va passer aux deux pièces les plus importantes de mon setup on a donc cette tour voilà que j'ai monté moi même vous pouvez voir le live malheureusement qui est bug et j'en ai pas fait un montage vidéo parce que c'était vraiment dégueulasse je vais pas proposer ça quoi mais voilà une tour que j'ai monté moi même qu'est ce qu'on a sur cette tour donc le boîtier qui m'a tapé à l'oeil que j'ai vu dans un magasin c'est un boîtier en air max alors le c'est style ford 2.0 je crois non 30 je sais plus façon je mettrai ça dans la description donc un boîtier très cool qui est en fait compact qui est pas mal et qui avait de fournis les cadres ventilo qui se trouvent ici en rgb donc franchement très cool avec la petite bande là aussi donc voilà moi je voulais un truc assez stylé parce que c'est quelque chose que je voulais mettre dans mes fonds dans mes vidéos voilà ça fait quelque chose de joli en décor une fois que j'ai quelque chose de joli que j'ai fait moi même on a dans ce pc en processeur un raisonne 7 2700 x qui est vraiment un excellent processeur pour faire du montage vidéo et du stream et du jeu vidéo aussi on a 32 giga de ram en ddr4 bien entendu 3200 mégahertz qui me permettent d'avoir une grosse longueur d'avance sur le temps et pas d'avoir une facilité de montage en 4k sur les vidéos donc voilà ça c'est cool donc la carte graphique qu'est ce que je disais oui une rx 5700 xt de chez saphir c'est la nitro plus voilà une excellente carte graphique pourquoi je l'ai prise parce que pareil je les trouvais sur le bon coin à 300 euros au lieu de 450 donc en plus 9 avec facture donc voilà pareil gros coup de bol quand j'ai fait ma config je l'ai prise parce que déjà il ya un petit monde rgb bien entendu voilà petit style il ya très peu de cartes en amd qui sont aussi stylé c'est quand même dommage et surtout c'est quand j'ai regardé sur internet l'une des cartes les plus réputées au niveau performance au niveau refroidissement et pas au prix parce que c'était la carte quasiment la plus chère mais du coup je n'ai pas payé pour l'impôt donc je m'en fous et du coup ce qui fait que pour jouer en 1080p vous serez extrêmement large pour jouer en deux cas en ultra vous serez extrêmement large pour jouer en ultra au dessus de 60 fps après si vous baissez légèrement vous atteindrez facilement les 100 fps franchement c'est une super carte elle fait très peu de bruit en plus donc franchement c'est cool on a un watercooling j'ai oublié pour le processeur pareil de chez nr max pareil qui je trouvais très joli qui sur internet au niveau des avis était apparemment très performant silencieux donc voilà avec deux ventilos encore en plus et du coup vous pouvez voir juste au dessus voilà il faut repencher comme ça voilà il a du mal mais pardonnez le c'est sa deuxième fois vraiment visé en dessous en fait pour qu'ils puissent voir les voilà j'aime pas de combat les ventilos là voilà les deux ventilos en rgb donc voilà ce qui fait que la tour elle a six ventilos pour être refroidie normalement si le pc chauffe je ne comprends pas voilà en mémoire pour l'instant j'ai que 500 gigas en nvme c'est très juste faut vraiment que j'investis très rapidement en au moins un intérêt à supplémentaire en sg pour être tranquille au moins installer mes jeux parce que chaque fois du coup je suis obligé de désinstaller des jeux pour en restaler d'autres c'est extrêmement chiant je vous laisse deviner que je ne je n'installe pas le dernier call of duty parce que ça prend trop de place pour rien en plus mais je crois que j'ai quasiment fait le tour du pc en fait il y avait juste la carte mère mais voilà c'est une carte mère gigabit en b 450 voilà que j'ai pas pris trop cher parce que carte mère ça sert à prendre trop trop cher non plus et je crois qu'on a fait le tour du setup ce qui est déjà pas mal et du coup on va terminer par la pièce la plus importante du setup qui est pour moi indispensable je vais aller la chercher parce que voici donc la pièce la plus importante de mon setup c'est pas mon chat en fait parce que c'est c'est triste à dire mais t'es lui la vraie star des vidéos grâce à lui j'ai un bonus de 50% de vues en plus à chaque vidéo où il apparaît bon voilà si je l'ai plus bas je ne fais plus du malheureusement un c'est que tu me sauve toi Ah voilà là il a dit vas-y c'est trop bien ce que tu me fais ouais je continue à me masser la nuque voilà moi j'ai compris j'espère qu'on peut gagner quoi lenteur par contre si je veux mettre ça bon et bien voilà je crois qu'on a tout dit sur le setup je mettrai tout 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 en description si jamais vous êtes intéressé par tel ou tel produit pour l'instant on reste cadré sur le chat parce que ça reste quand même plus intéressant que ma sale gueule donc n'hésitez pas à venir dans la vidéo si bas ça vous a plu si vous avez des questions c'est sur tel ou tel je continue à bégayer même si on filme pas quoi c'est quand même terrible c'est triste la vie je suis nul c'est que j'ai commencé vidéo youtube pourrait améliorer mon élocution et c'est toujours pas améliorer c'est quoi ce regard en rempli de mépris je toujours pas payé si je te paye c'est plus d'exploitation connard merci ça c'est le plus gentil des compliments qu'on peut me faire donc voilà si vous avez des questions sur telle ou telle pièce n'hésitez pas à me le dire bah du moins à me la poser dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo je vous invite bien entendu à la liker à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être au courant au courant au courant hein c'est bientôt fini au courant des prochaines sorties vidéo ou des prochains live live que je fais aussi sur twitch et mixeur avec pareil le même nom les morbacs n'hésitez pas aussi à rejoindre les réseaux sociaux sociaux donc twitter facebook et instagram et il ya le serveur discord j'étais en train de réfléchir j'ai eu un moment de bug mais voilà il ya le serveur discord si jamais vous voulez taper la cosette avec d'autres abonnés ou avec moi même voilà ce sera plus simple et bah je crois qu'on a fini on va pouvoir aller manger quoi je ne sais pas que j'ai pas de goûter j'ai pas de glace on en a acheté hier on a acheté six glaces on allait à tout manger avec noah j'ai acheté quatre pains au chocolat ce matin que j'ai tout mangé je crois que j'ai des graines tu veux me payer en graines sérieux je vais au moins un goûter une dînes de ce nom tu sais tu te mets derrière la vitre je te jette les graines ça c'est très rigolo et puis bah voilà et puis moi je vous dis à la prochaine ciao tout le monde bye bye c'est parti pour le making of c'est vrai qu'on a un making of première fois que j'en fais un je sais pas si ça va plaire cette façon tout m'aura quitté la vidéo avant je pense donc bon tu vois j'ai déjà je stresse déjà là pour tourner devant tu m'étonnes parce que tu as qu'est ce que tu es pas droite c'est pour ça putain je me sens plus confiant tu avais raison ceci est le petit making of voilà où on prépare le tournage voyez un carton pour tenter une approche fin d'intro plus d'énergie plus original que d'habitude voilà j'ai bégayé ça ce sera dans le making of je pense les gens verront à quel point je bégaye tout le temps quand je fais mais mes tournages et tout par contre ce qui est bien c'est que ça résonne énormément et tu veux toujours pas m'aider d'ailleurs non non t'inquiète je suis bien là ça marche je vais essayer de me mettre dans le carton alors oui on est dans les couloirs de mon appart à la vache je vais réussir et si tu as besoin de m'aider non non c'est bon attends je vais t'aider il va m'écraser ce bâtard qu'est-ce que c'est le carton est un peu trop gros bâtard alors je sais pas si vous m'entendez j'attends tout seul dans le couloir je sais pas combien de temps il va être arrivé si quelqu'un passe dans le couloir tu sais que tu m'as tapé dans la tête tu es aller est ce que le caméraman tu te mettrais pas un peu par là non non bah si enculé si tu veux que je t'engage plus tard quand je ferai de la youtube monnaie de ouf 1 je vois je perds les mots on va rester sur qualité de dingue c'est très bien ça fait beaucoup de heures non non ok ça va pas ce qui fait que j'ai acheté j'ai acheté qu'est-ce que je voulais dire comment on sait pas non la merde ce qui veut dire que j'asse j'ai accès je sais que c'est ce mot là mais il ya entre mon cerveau tu sais ma bouche il ya des problèmes de connexion ouais bah j'ai remarqué et souvent ça bug ok mais sinon tu le dis pas c'est moi qui le dit ça va je suis pas un assisté non plus on va demander à ton voisin on va demander à n'importe qui peut-être un petit 6 ans t'as raison putain attend y'a pas quelqu'un qui veut m'aider là pour dire accès s'il vous plaît non personne non mais t'inquiète je vais y arriver tout seul j'irai tout seul on recommence du coup pourquoi j'ai pris celle là tout ça ça oui bien sûr vous avez compris je crois que je suis en train de mélanger l'ordre des mots mais j'y connais rien je peux pas te dire non mais quand je te dis que t'es un noob en high tech c'est quoi et tech tu me déconcentre moi aussi je j'ai du mal à me concentrer mais c'est bientôt fini on a ici en carte graphique une rxm non mais c'est pour dire quand j'ai faim comme ça c'est trop long tu vois ça filme encore d'ailleurs il reste 3 30 ah ouais putain stylé voilà ok non mais parfois j'ai des blancs je crois que mon cerveau se débranche parfois tout seul tu vois quand je dis problème de connexion n'hésite pas à te rapprocher ça c'est des points au moins si tu veux être caméraman ça c'est le bâtard en plus tu te fous de ma gueule tu veux que je te pète la gueule 1 1 je suis encore bloqué j'en étais où du coup ouais exactement pour accepté on avait faim oui c'est vrai oh oh